Monsieur le Président, j'établis d'abord que ce n'est pas moi qui vais chercher les gens pour les induire en heureux. Ce n'est pas moi. La Bible est très claire à ces sujets. Et je vous prie pour ce faire de consulter Jacques, chapitre 1, verset 1 à 12. Vous constaterez que ce que j'ai dit est vraiment vérifié. Si votre délicatesse peut permettre que je prenne la Bible pour que je vous en fasse lecture. Prévenez Satan, le diable, Monsieur le Président. Le juge assesseur fera la lecture à votre attention. Merci, Monsieur le Président. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15. Je cite. « Mais chacun est tenté. Et quand il est tenté, il est attiré et pris au piège par son propre mauvais désir. Ensuite, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. » Fin des citations. Merci, Monsieur. J'espère, Monsieur de l'assistance, que nous avons tous suivi. La Bible dit, avec les tétés, que « mais chacun est tenté, non pas par le diable, mais par son propre mauvais désir. » Pour son propre mauvais désir, quand il a conçu en fonte les péchés. Et le péché parvenu à son terme produit la mort. Voyez-vous que, jusqu'à là, je ne suis pas engagé. Dieu dit, « Voici, je mets devant toi les biens et les mals, mais toi, choisis les biens afin que tu vives. » C'est dans Esaïe. Dieu dit ça. « Voici, je mets devant toi les biens et les mals. » Dieu dit, « Je mets, c'est Dieu lui-même qui met les biens et les mals devant l'homme. » Il dit, « Mais toi, choisis les biens afin que tu vives. » Mais Dieu met les mals. Les mals, c'est quoi ? Les mals, c'est qui ? « Messieurs, faites valoir votre libre-habit. » Dieu ne dit pas, « Réfère-toi au diable pour choisir. » Il dit, « Toi, choisis, c'est un impératif. » Mais si toi, tu choisis les mals, ce n'est pas moi qui te le fais choisir. Messieurs les hommes, je me résume. Évitez de tomber dans une erreur irréparable. Vous rendrez compte à Dieu de ce que vous aurez fait de la vie qu'il vous a confiée. Et moi, je rendrai compte à Dieu de ce que je sais. Non, messieurs les hommes, vous êtes tout simplement victime de votre mauvaise foi. Les hommes de l'époque du Christ voulaient la puissance. Les hommes de l'époque du Christ voulaient la domination. Les hommes de l'époque du Christ voulaient régner. Ils ont refusé Dieu. Ils l'ont crucifié. Vous n'êtes pas mieux, vous. Les hommes de l'époque actuelle. Messieurs les hommes, encore une fois, soyons sérieux. Vous êtes des incapables, tous des incapables. Un laps d'étant suffit pour qu'on vous retrouve dans des prières de confession interminables. Observez, je vous prie. Les hommes qui s'efforcent de paraître juste devant Dieu. Eh bien, vous constaterez que je ne compose jamais avec ces personnes-là, bien que par moments, ils m'arrivent de perturber leur vie. Mais pourquoi pensez-vous que je ne compose jamais avec ces gens-là ? Pourquoi ? Eh bien, parce que je n'ai pas qualité. Mais pourquoi croyez-vous que je ne compose jamais avec ces gens-là ? Eh bien, parce que tout simplement, cela m'est interdit. Je n'ai pas les droits, je n'ai pas le pouvoir de m'immiscer dans leur vie. Par contre, par contre, à l'aise des personnes perverses, celles qui pratiquent la magie et des choses similaires, vous constaterez que ces gens-là ont déjà eu à voir les diables et plusieurs de ces manifestations dans leur vie immédiate. Malheureusement, c'est celles des personnes perverses comme celles-là qui sont majoritaires. Vous fréquentez les cimetières en quête de puissance dominatrice que les esprits malèbres tuent aux mauvaises gens. Vous aimez l'argent par-dessus tout. Vous enviez la femme du prochain. Tout cela est réprimé par la Bible, mais vous le faites. Vous avez votre conscience pour vous arrêter, mais vous refusez. Vous commettez des actes, mais vous ne voulez jamais en supporter les conséquences. Puis soudain, quand cela se retourne contre vous, vous accusez les diables. Ce n'est pas juste. Non, messieurs, vous n'avez pas raison de m'accuser, messieurs les hommes. Je plaide non coupable. Vous êtes un peu plus. Merci.